Le problème avec le Nutella ? Le sucre ? L'huile de pomme ? Non, je sais. Le lait ? Ben non. Ben non. Le vrai problème, c'est que c'est trop bon. Oui, mais voilà. Vous avez décidé où vous devez supprimer les produits laitiers de votre alimentation. Ouais, ben y'en a marre. On a aussi le droit d'être gourmand. Et si je vous disais qu'on peut être gourmand et conscient ? Allez, je vous donne ma recette de pâte à tartiner nut. Sans lait. Sans lait concentré. Sans gluten. Sans palme. Et sans sucre ajouté. C'est parti ? On y va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Soit en Asset. C'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes décodages alimentaires, mes meilleures astuces et mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers pour aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner juste là en bas. Vous avez envie de nutella ou vous avez peut-être décidé de faire des crêpes. D'ailleurs, si vous faut une recette de crêpes sans gluten et sans produits laitiers, je vous mets le lien vers une recette dans le descriptif de la vidéo. Revenons à notre recette de pâte à tartiner. Je vous retrouve juste après le tuto de la recette pour répondre à vos questions sur la conservation. Enfin, s'il en reste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo ? La recette de pâte à tartiner, c'est une petite recette de pâte à tartiner. ça fait une moitié moins quand même ça veut dire que je peux en manger deux fois plus pour ne pas pousser le bouchon un peu trop loin quand même si vous souhaitez d'autres recettes simples et efficaces je vous mets le lien vers mon bonus gratuit de 10 recettes vous y trouverez dedans la recette des super pancakes ça vous permettra de changer des crêpes pour aller avec votre pâte à tartiner si cette vidéo vous a plu mettez moi un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos en ce moment n'oubliez pas de soigner votre assiette c'est